Bonjour à toutes et à tous, donc je vais vous présenter l'examen clinique du genou dans le cadre du UDIU d'arthroscopie. Merci à Etienne de m'avoir convié et de m'avoir proposé de réaliser ce topo. L'examen clinique c'est pas seulement la palpation du patient, c'est pas seulement l'examen physique, ça va être aussi l'interrogatoire. La consultation ça doit durer une quinzaine de minutes, on commence toujours par l'interrogatoire, on recueille la plaine du patient, pourquoi il vient en consultation, quel est le terrain, est-ce qu'il y a un contexte traumatique, quels sont les signes fonctionnels, de quoi il se plaît. Ensuite ça va nous permettre d'orienter notre examen clinique, de faire une évaluation du genou, de faire un bilan spécifique orienté par l'interrogatoire. Ensuite on va relier les signes fonctionnels aux signes physiques, éventuellement on pourrait discuter l'apport de l'échographie, et ensuite on va relier les signes physiques, les signes fonctionnels et les lésions anatomiques qui ont été constatés à l'imagerie. Le but de tout ça, ou à la fin du processus, c'est de faire une synthèse et ensuite de proposer une prise en charge au patient qui soit cohérente avec le diagnostic, ses objectifs et la balance bénéfices-risques. Donc on commence par l'interrogatoire, on a tous notre petite phrase d'accroche avec les patients, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous venez consulter, le but c'est de recueillir la plainte du patient, pourquoi il vient, on va le laisser parler, nous expliquer un petit peu, et il va souvent nous informer de beaucoup de choses. Ensuite on va évaluer le terrain du patient, son âge, sa profession, son niveau d'activité, est-ce qu'il fait du sport, est-ce qu'il fait plutôt des sports en ligne, est-ce qu'il fait plutôt des sports pivot, quels sont ses antécédents au niveau du genou, est-ce qu'il y a des traitements qui ont déjà été entrepris, des infiltrations, de la rééducation, ou éventuellement s'il a déjà vu un autre chirurgien. Ensuite on va rechercher un contexte traumatique, on va être dans deux grands cadres nosologiques différents, qui vont être très importants, et ça vous le reverrez tout à l'heure quand vous allez discuter de la chirurgie méniscale, le cadre traumatique n'a rien à voir avec le cadre dégénératif. Donc en cas de contexte traumatique, on va rechercher la date de l'accident, quel était le contexte de l'accident, est-ce que c'était éventuellement un arrêt de travail, un accident de travail ou pas, quel était le mécanisme, ça va rarement être clair, le patient va rarement vous dire je me suis fait une rotation interne, un valgus ou un varus, il va plutôt vous dire le genou est parti vers l'intérieur, vers l'extérieur, ce qui n'a pas décroché, ce qui va être intéressant c'est s'il y a un traumatisme direct, notamment sur la face intérieure du genou pour la LCP, sur la face latérale du genou pour certaines lésions des ligaments latéraux. Quelles ont été sa sensations au moment du traumatisme ? Est-ce qu'il a entendu un craquement ? Est-ce qu'il a senti le genou se déboîter ? Est-ce qu'il a entendu le genou le lâcher ? Dans les suites, est-ce qu'il a présenté un gonflement, des échymoses ? Est-ce qu'il y a des échymoses qui sont parvues à la peau ? Et à partir de ça, on va essayer de... ça va nous orienter vers quelle structure est potentiellement lésée en fonction du mécanisme. Si on n'est pas dans le cadre traumatique, on essaiera quand même de chercher un facteur déclenchant à la douleur ou au motif de consultation. Est-ce qu'il y a eu une augmentation du volume d'activité ? Je pense notamment à certains sports d'endurance comme la course à pied ou le vélo. Est-ce qu'il y a eu plus de travail accroupi ? Est-ce que dans le cadre de son activité professionnelle, il a changé de poste, il travaille maintenant accroupi ? Est-ce qu'il fait du parquet, du carrelage ? C'est des choses qui vont être intéressantes à savoir. Ensuite, on va vraiment se concentrer sur ces signes fonctionnels. S'ils se plaignent de douleurs, on va chercher à caractériser cette douleur. Est-ce que survient le jour, la nuit, au repos aussi, après le sport, pendant le sport, est-ce qu'elle est permanente ? En gros, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette douleur est plutôt mécanique, elle est plutôt inflammatoire ou elle est plutôt mixte ? Si elle est mécanique, qu'est-ce qui a tendance à la déclencher ? Est-ce que c'est la montée ou la descente des escaliers ? Est-ce que c'est la position assise prolongée ? Est-ce que quand il fait du vélo, ça lui fait pas mal ? Est-ce que quand il court, ça lui fait mal ? Voilà, c'est des choses qui vont être intéressantes à savoir. Quelle est l'intensité de cette douleur ? Est-ce que c'est une douleur qui est insupportable, qui l'empêche de réaliser toute activité physique ? Ou est-ce que c'est une douleur qui passe, qui a tendance à passer avec le temps et qui est largement tolérable ? Si on suspecte une douleur neuropathique, il ne faudra pas se passer de faire le questionnaire DN4 qui va vous confirmer en quatre questions la présence d'une douleur neuropathique ou pas. Ensuite, on va lui demander la localisation de la douleur et là, ça va nous permettre de savoir si c'est une douleur qui est très précise sur un point particulier ou si c'est quelque chose qui est plutôt vague. A noter qu'en ce qui concerne la douleur, le signe du dormeur, c'est la présence d'une douleur quand on va se coucher en position fétale. C'est l'incapacité d'avoir les deux genoux l'un contre l'autre et qui est, car ça va mettre en compression une petite languette sous-méniscale et c'est un signe qui a été décrit par le fèvre qui est fortement évocateur de la languette sous-méniscale. Cette douleur au niveau de la localisation, il y a des localisations qui vont plus ou moins être suggestives de certaines pathologies, des douleurs antérieures, plutôt les syndromes fémoropathélaires, les tendinopathies, les plicas. Derrière, ce qui va être assez typique, c'est le coup d'éclair en arrière du genou de manière très brutale et qui va durer pendant plusieurs jours, qui va se calmer un petit peu avec le temps. Mais cette douleur très brutale à la partie postérieure du genou, c'est très évocateur d'une lésion de la racine qui peut être traumatique ou dégénérative, mais une lésion de la racine, ça donne cette douleur brutale arrière du genou. Les kystes mucoïdes aussi ou les kystes de l'attente du croisé, ça, ça a donné une projection plutôt postérieure de la douleur. Bien sûr, après tout ce qui est derrière, les kystes poplité et les masses musculaires. En interne, bien sûr, le coupable numéro un, ça va être le ménisque. Il faut bien palper aussi l'insertion fémorale du ligament latéral interne qui peut être douloureux dans les suites des entorses et qu'il faudra savoir rechercher en voulant palper et où le patient va bien le dire. Ça peut être également des lésions chondrales en interne. En externe, il faudra penser aux faciales à table, bien sûr, aux lésions méniscales, aux poplité et les douleurs globales, des douleurs qui peuvent être liées à un dépanchement qui est venu se constituer de manière assez brutale, une algodystrophie ou une infection. Ensuite, on va rechercher une instabilité. Alors ça, c'est comme pour le mécanisme du traumatisme. Finalement, le patient, il va jamais vous dire je me sens instable. C'est très rare que le patient dise je me sens instable. Il va dire j'ai le genou qui me lâche, j'ai tendance à tomber sur certaines rotations, j'ai tendance à tomber ou je me luxe le genou. Ça, c'est surtout dans les luxations de la rotule. Le patient a la sensation qu'il se luxe le genou, que le genou part en interne, la rotule part en externe et il a vraiment cette sensation de se luxer le genou. Il faudra bien sûr caractériser le contexte de cette instabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui survient au sport ? Est-ce que c'est quelque chose qui survient sur les pivots ? Est-ce que la marche sur terrain de place entraîne une instabilité ? Est-ce que ça survient plutôt sur un terrain instable en descendant les escaliers ? Et bien sûr, chercher à quelle fréquence ça survient. En général, il y a trois principaux d'agnostics pour une instabilité. Ça va être la rupture du croisé antérieur, là où des ligaments périphériques, avec ligaments périphériques éventuellement associés, la luxation fémoropatélaire et ensuite vraiment l'hypotonie du quadriceps avec l'inimition motrice. Ça peut donner vraiment des gens qui ont une instabilité, qui ont le genou qui les lâche et souvent ils disent j'ai le genou qui part en arrière parce que le quadriceps ne tient plus du tout et il n'y a plus le tonus. Ensuite, on va chercher des signes de blocage ou des dérangements internes. Savoir si ce blocage il est permanent ou c'est quelque chose qui a tendance à revenir de manière régulière. Savoir si c'est quelque chose qui revient de manière régulière, comment ça se résout ? Est-ce que ça passe tout seul au bout d'un certain temps ? Ou est-ce que le patient vient faire une manœuvre particulière ? Le blocage en flexion, forcément ça va être fortement évocateur d'une lésion méniscale instable, soit une lance de saut, soit une grosse languette méniscale qui a tendance à venir s'interposer entre le condyle et le plateau. Ça peut être aussi un corps étranger, intra-articulaire. Et les blocages en extension, ils sont plutôt évocateurs de pathologies fémoropathélaires avec le patient qui a l'impossibilité de plier parce que souvent c'est lié à une importante douleur sur la rotule ou au niveau de la pare-extension. On va rechercher également la présence d'un gonflement. Est-ce que le genou a gonflé ? Ça le patient va nous le dire, oui il a doublé de volume et puis après il a diminué petit à petit. Dans l'issue d'un traumatisme, si le genou a tendance à gonfler rapidement de manière importante, il faut évoquer une lésion du croisé, une fracture, une luxation fémoropathélaire ou une importante lésion méniscale instable. Ça va être les diagnostics principaux qui vont faire dans l'issue d'un traumatisme gonfler votre genou. Est-ce que ce gonflement il est permanent ou est-ce que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à revenir après l'effort ? Ça, ça va être plutôt évocateur de lésions dégénératives. Les patients se plaignent souvent de craquements au niveau des genoux. C'est très rarement pathologique d'avoir des craquements. Si le craquement est non douloureux, ça va être non spécifique, non pathologique. S'il y a des douleurs associées, s'il y a des gonflements, ça va souvent être associé à des lésions quondrales instables. Il y a toute une revue de la littérature sur les bruits autour du genou et ce qu'ils retrouvaient comme cause pathologique de bruit à l'intérieur du genou, c'était les lésions dégénératives. Avec les ostéophytes, les irrégularités cartilagineuses, éventuellement les plicales, l'instabilité phémoropatélaire ou dans les prothèses, quand il y a une laxité, on peut entendre aussi un bruit ou un clung syndrome. A partir de ça, à partir de cet interrogatoire, on va avoir différents tableaux cliniques qui vont permettre d'orienter l'examen phémoropatélaire. On va venir s'orienter plutôt vers une entorse grave du genou, il y a plutôt une lésion méniscale, il y a plutôt une pathologie phémoropatélaire, il y a plutôt quelque chose de dégénératif, de traumatique. Et ça, ça va venir guider notre examen clinique. Donc en ce qui concerne l'examen clinique et l'examen physique à proprement parler, on va commencer par l'évaluation globale de l'ensemble du genou. Ça va commencer donc patient forcément dévêtu en décubitus dorsal sur la table d'examen. On va commencer par rechercher un épanchement, donc c'est le synuglation, le choc rotulien, on comprime le cul de sa corde récipitale et avec l'index de la main opposée, on vient imprimer une pression du haut vers le bas et on va venir chercher le contact de la rotule avec de la troclée. Ce contact sera plus ou moins rapide et ce qui va nous indiquer s'il y a un épanchement ou pas. On va évoquer une rupture du ligament croisé antérieur, une luxation de la rotule, une fracture, une lésion du tendon rotulien, une de la tendon ocorécipitale en cas d'épanchement aigu traumatique. Ensuite, on va évaluer la mobilité du genou en actif, en passif de manière comparative. On va venir rechercher l'hyperextension qu'on va coter en premier, puis la position de référence qui est l'extension complète à zéro, puis la flexion, donc un patient en hyperextension de 5 degrés, on va coter 5 pour l'hyperextension, 0 pour la position de référence, 135 pour la flexion et un patient en flexome, on ne cotera pas la position de référence, on cotera juste 5-135 qui est 5 degrés de flexome et de flexome et de 135 degrés de flexion. Ensuite, au moment de la mobilisation active du genou, donc on va demander au patient d'étendre la jambe et de plier la jambe de manière volontaire. On va bien sûr pouvoir évaluer la contraction quadricepital et notamment le haste interne pour savoir s'il n'y a pas d'inhibition motrice du quadriceps. On va tester également les ischios jambiers, éventuellement on pourra demander au patient en fin d'examen de faire un squat pour évaluer la fonction globale de l'ensemble du genou. Ensuite, on va rechercher une laxité dans le plan frontal, donc même chez un patient sain, il peut y avoir une petite laxité physiologique. En contraste, en valgus, on va tester le lélie. En extension, si il y a une laxité, c'est qu'il y a une atteinte ligamentaire multiple et grave. A 30 degrés de flexion, s'il y a une laxité, c'est qu'il y a une atteinte isolée du ligament latéral interne. On vient mettre une contrainte en valgus. Pour le LLE, on va mettre la contrainte opposée en valgus. Et pareil, s'il y a une laxité en extension, c'est qu'il y a une atteinte ligamentaire multiple et grave, donc du plein d'angle postérieur externe, du ligament latéral interne. Et s'il y a une atteinte isolée à 30 degrés de flexion, c'est qu'il y a une laxité isolée à 30 degrés de flexion, c'est qu'il y a une atteinte isolée du LLE. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de mobilité pathologique. On va rechercher une laxité différentielle par rapport au côté contralatéral ou une douleur. Donc ça, c'est un LLE pathologique avec le côté sein à droite et le côté pathologique à gauche. Et on voit qu'il y a une laxité à la mise en valgus forcée. C'est important de bien comparer les deux côtés, que ce soit en extension à 30 degrés et pour rechercher un différentiel. Ensuite, on va venir rechercher une laxité dans le plan sagittal avec le plus connu, c'est le test de l'Akman, c'est le plus connu et c'est le plus spécifique, c'est le plus sensible. Ensuite, il y a plein de tests qui ont été décrits. L'Akman en décluse centrale, le test de Lely. L'essentiel, en fait, c'est de faire le test que vous avez l'habitude de faire, d'en faire un que vous maîtrisez, sur lequel vous avez des bonnes sensations. Et moi, c'est le Lachman. Il y en a d'autres, ça va être d'autres textes. Mais sur le Lachman, on va venir chercher un arrêt dur, c'est-à-dire qu'il y a un ligament croisé antérieur qui est sain. Et si on n'arrive pas à obtenir cet arrêt dur à 30 degrés en faisant une translation antérieure, c'est que le LLCA est pathologique. Donc ça peut être un arrêt mou, un arrêt mou très important dans certains cas, ou un arrêt dur qui est retardé, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite laxité, mais le test va quand même, on va sentir quand même la translation s'arrêter de manière brutale. C'est vraiment le test le plus sensible pour le ligament croisé antérieur et c'est celui qu'il faut privilégier. Ensuite, on va pouvoir rechercher un tiroir antérieur à 90 degrés. Donc on recherche une translation antérieure à 90 degrés. On va comparer par rapport au côté de l'encontre latéral, on va rechercher une translation anormale qui va être le signe du rupture du ligament croisé antérieur, mais pas seulement. En général, quand on a un vrai tiroir à 90 degrés qui est important, c'est qu'il va y avoir aussi d'autres lésions associées. Ce qui est important également, c'est d'évaluer le pivot shift, donc la stabilité rotatoire du genou. C'est pas soit le LACMAN, soit le pivot shift, c'est vraiment, il faut faire les deux, ça va vous apporter deux informations qui vont être différentes. La laxité dans le plan sagittal et la laxité rotatoire. Donc pour le pivot shift, on va venir mettre le genou, le pied en rotation interne, on va appliquer une contrainte en valgus au niveau du genou avec la main sur la partie latérale de la jambe et on va venir mettre le genou en flexion entre 0 et 30 degrés. Si, on le verra dans la vidéo d'après, mais si la pathologique, on va partir on va partir luxer, on va venir réduire le compartiment latéral et on va entendre un petit ressau. Et on va voir le ressau. Voilà, le ressau, hop, on part luxer, on réduit, on part luxer, on réduit, et paf. Voilà, donc on va vraiment mettre une rotation interne, une translation antérieure et un valgus. Et en fait, on va venir faire passer le tibia en avant du fémur et on va venir le réduire sur le mécanisme de flexion. Ensuite, on va passer à l'évaluation du ligament croisé postérieur. On va venir chercher un tiroir postérieur. Donc on va se mettre, comme pour le tiroir antérieur, à 90 degrés de flexion. Et on va réaliser, non pas une translation intérieure, mais vraiment une pression d'avant en arrière sur la tuberosité tibiale. S'il y a une translation postérieure qui est anormale, en comparatif par rapport au côté de la contrôle latérale, ça va nous signer une lésion du ligament croisé postérieur. Voilà un exemple pathologique. Alors on peut voir que déjà en statique, il y a un avalement de la TTA. Et au moment du tiroir, on va d'abord réduire l'avalement de la TTA, puis on va faire un tiroir postérieur et on voit bien la translation postérieure anormale du genou. C'est encore plus impressionnant sur la face. On voit bien le tibia qui a tendance à reculer. Ensuite, on peut évaluer le reverse pivot. Donc là, c'est l'inverse. On va partir en flexion et on va venir en extension avec le pied en rotation externe. Hop, et on voit que ça vient, ça va venir se réduire. On part encore une fois, on part luxer et hop, le tibia repasse en avant et on vient réduire le compartiment latéral. Le Huxstone test qui va venir tester le plan postérolatéral. Donc le plan d'angle postérolatéral qui comprend le fibulopoplyté, le poplyté, la capsule et le ligament latéral. Donc on peut voir qu'on vient juste tirer sur la luxe, mettre en extension passive et donc on va avoir une hyperextension et une rotation externe. Le dial test qui va également tester le plan postérolatéral. Passé en décubitus ventral, on va venir faire une flexion à 30 degrés et on va venir évaluer tout simplement la rotation externe pour tester le point d'angle postérolatéral. Et on va venir tester à 90 degrés la rotation externe pour tester le point d'angle plus le LCP. Voilà un exemple pathologique. On peut voir que du côté gauche là, il y a une hyper rotation externe par rapport au côté controlatéral qui va signer cette atteinte du point d'angle. Et à 90 degrés, on retrouve la même chose. Donc on obtient du point d'angle postérolatéral externe et du LCP. Donc en ce qui concerne les lésions méniscales, la première chose à faire c'est qu'on va venir palper ce ménisque à la recherche du crème méniscale d'oudard. Donc on va positionner le patient avec le genou fléchi à 90 degrés en décu dorsale. On va positionner son index sur l'interline fémorotibiale interne et on va palper le ménisque d'avant en arrière. On commence par le ménisque interne ici. Puis on va passer en position de cabot et on va palper d'avant en arrière le ménisque latéral. C'est un test qui va être très sensible, assez peu spécifique au final, mais qui va être positif si on a une douleur à la palpation. Le test de McMurray, c'est un test dynamique. Donc on vient mettre le genou en flexion, on prend dans le poble de talons, on met un doigt sur l'interline médial et un doigt sur l'interline latéral. Et on va venir tester le ménisque interne en rotation externe et en valgus en venant mettre de l'extension progressive et le ménisque externe en varus et en rotation interne en venant mettre également de l'extension progressive. On va chercher un rousseau palpé sous nos doigts ou éventuellement une douleur qui va être le signe d'une lésion méniscale instable. C'est très spécifique mais au final ça va être assez peu sensible. Le test de compression d'un pléolio-grédit test qui est fait classiquement en décuie centrale. L'examinateur place le genou à 90 degrés. On vient faire des rotations internes et externes et on va venir rechercher une douleur. Le test de Thessaly donc c'est un test fonctionnel avec le patient qui est debout en appui monipodal sur le moment inférieur testé. On va venir lui demander de faire des mouvements à 20 degrés de flexion. On va chercher une douleur en interne ou en externe qui vont signer la positivité du test. C'est plutôt sensible et plutôt spécifique. Ensuite il va y avoir des tests un petit peu spécifiques pour les lésions de racines. Ce test décrit par Robin Sey qui sur un stress en extension et en varus, on va venir retrouver à la palpation de l'interligne antero interne, une sensation d'extrusion, un petit plop qui est en fait l'extrusion du ménisque qui va venir s'extrure du fait de l'avulsion de la racine. Au final, le test le plus sensible et le plus spécifique, ça va être la palpation de l'interligne, donc la recherche du cri de Houdar, à peu près à égalité avec le test de Thessaly. Encore une fois, il y a plusieurs tests. Faites celui qui vous paraît le plus cohérent avec votre examen clinique. L'avantage de la palpation, c'est que c'est rapide, on ne fait pas mettre le patient en déquisition mentrale et en général on est quand même assez sensible et on arrive à trouver facilement la douleur qui vient gêner le patient. Ensuite, l'évaluation fémoropatélaire classique, le signe de Smiley, donc le signe d'appréhension lorsqu'on vient mettre une compression sur la face interne de la rotule pour essayer de la luxer en externe et la recherche du signe du rabot pour les atteintes fémoropatélaires. Ensuite, c'est vraiment très important de venir palper les structures, les structures qui sont douloureuses et essayer de bien évaluer la localisation de la douleur. Typiquement, ça a été décrit par Étienne pour le ligament antéro-latéral. La palpation du ligament latéro-entéral dans les suites d'un traumatisme du genou est fortement corrélée à une lésion de ce ligament antéro-latéral. Pareil, dans le cadre d'une luxation fémoropatélaire, on va venir retrouver une douleur au niveau du MPFL. La fameuse douleur à l'insertion fémorale du ligament latéral interne dans les entorses du ligament latéral interne. Il peut y avoir également des douleurs au niveau de la part extenseur. On va venir palper le tendon rotulien, le tendon coin récipital, surtout dans les douleurs un petit peu chroniques. On va venir palper le facialata, la bourse de l'épicondyle latérale. Chaque structure doit être palpée pour vraiment rechercher la douleur qui amène le passé à consulter afin d'essayer de trouver quelle structure est douloureuse. En fin d'examen clinique, on va demander au patient de se relever et de s'habiller. On va lui demander de se mettre debout face à nous et on va pouvoir évaluer son morphotype dans le plan frontal. Donc, soit en varus, soit en valgus, soit bien aligné. Ça, ça va être intéressant pour les lésions latérales périphériques, notamment pour le plan interne. Si je suis un patient en valgus, ça va être plutôt péjoratif. Un plan externe, si je suis un patient en varus, ça va être plutôt péjoratif. Et pareil pour les lésions meniscales dégénératives, savoir l'alignement. Donc, est-ce qu'il va falloir le corriger à un moment donné ou pas ? On peut éventuellement, en fonction de ses habitudes, en fonction de la disponibilité d'un appareil d'échographie, poursuivre l'examen clinique par une échographie, qui est quand même un exercice, qui est quand même un examen rapide et pas invasif et qui peut être fait vraiment à la consultation, comme c'est fait de manière régulière, maintenant à la main ou à l'épaule, pour éventuellement chercher une lésion du ligament antéro-latéral, une lésion du ligament latéral interne, une lésion du tendon rotulien, du tendon coin récipital. Ça peut être intéressant. Le but de l'examen clinique, c'est d'avancer vers un diagnostic et il va falloir relier bien sûr cet examen clinique au motif de consultation et à l'interrogatoire et ne pas avoir un examen clinique ou une conclusion qui soit complètement discordante avec le motif de consultation et l'interrogatoire. On va finir par l'analyse de l'imagerie pour relier le motif de consultation, l'interrogatoire, l'examen clinique et proposer au final notre diagnostic en corrélant tout ça à une lésion anatomique. Merci de m'avoir écouté et bonne suite de DU. Merci. Merci. Merci.